Zone d'environnement électrique Zone 0 Zone d'investigation, pas d'habitation nécessaire pour y accéder Zone 1 Zone de voisinage simple, tous Zone 2 Zone de voisinage renforcée en haute tension Zone 3 Zone des travaux sous tension en haute tension Zone extérieure DMA, distance minimale d'approche En basse tension, limite de zone 1 et zone 4 Fixée à 0,3 mètre des pièces nues sous tension En haute tension, limite de zone 2 et zone 3 Fixée à 0,6 mètre des pièces nues sous tension DLVR, distance de limite du voisinage rapprochée En basse tension, confondu à DMA En haute tension, limite de zone 2 et zone 1 Elle est fixée à 2 mètre des pièces nues sous tension Zone intérieure DLVS, distance de limite du voisinage simple Limite extérieure de zone 1 DLI, distance limite d'investigation En zone extérieure, distance conventionnelle se situant à 50 mètres des pièces nues sous tension Début de la zone 0 En zone intérieure, quand il s'agit de locaux, il n'y a pas de zone 0 On entre directement en zone 1 Zone pylône L'ascension, au-delà de 2 mètres 50, d'un pylône ou d'un poteau Est équivalente à l'entrée de la zone 1 D'un local et emplacement d'accès réservé aux électriciens Canalisation Au niveau des canalisations souterraines, il y a aussi une distance de prévention à prendre en compte et à respecter DLVS, distance de limite du voisinage simple Limite extérieure de zone 1 DLI, distance limite d'investigation En zone extérieure, distance conventionnelle se situant à 50 mètres des pièces nues sous tension Début de la zone 0 En zone intérieure, quand il s'agit de locaux, il n'y a pas de zone 0 On entre directement en zone 1 La DLAP Distance limite d'approche prudente Elle se situe à environ 1,50 mètre tout autour de la canalisation La DLAP est de 0,50 mètre La zone de 50 cm est une zone où seul le travail à la main est autorisé Il y a des grillages de couleur à environ 200 mètres de la canalisation pour prévenir les employés de ne pas s'y approcher La couleur du grillage est un marqueur pour identifier le type de canalisation que l'on va croiser Pour les canalisations noyées ou encastrées, la DLAP est également de 0,50 mètre C'est parti de la zone 1